Musique Musique En fait on est arrivés avec mon mari en 2013, fin 2013 dans la Manche Et donc début 2014 je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait que je change d'orientation Parce que sinon ça n'allait pas très bien se passer pour moi Du coup j'ai fait des démarches avec le fonds GESIF pour faire un congé individuel de formation Parce que ça c'est pareil, le BPREA on dit on va faire un BPREA Mais au final ça c'est pareil, c'est des sous quoi Rien que le BPREA, moi à l'époque c'était 8500 euros Et donc tu ne peux pas forcément te permettre de mettre 8500 euros comme ça Surtout si tu ne sais pas forcément après si tu vas t'installer ou pas Donc du coup je suis allée rencontrer le fonds GESIF Parce qu'à l'époque du coup je travaillais en entreprise, j'étais salariée Le fonds GESIF m'a dit que vu mon niveau de rémunération de l'époque Et vu mon niveau de formation de l'époque Il ne pouvait pas me financer un BPREA en présentiel C'est à dire où en gros j'assiste aux cours et en même temps ils me maintiennent mon salaire Donc du coup ils m'ont proposé un BPREA à distance Donc ce qu'ils appellent en FOAD, c'est formation ouverte à distance Donc en fait tu suis les cours par internet Et tu as une réunion de temps en temps, une fois par mois Où tu vas sur place dans le centre de formation Et donc j'ai fait ça, ça m'a permis de faire financer mon BPREA Et en même temps je continue à travailler Donc j'ai commencé le BPREA en 2015 Voilà, donc ça a duré plus d'un an Parce qu'il fallait que je réussisse à faire le truc Enfin la formation en même temps que le boulot et tout Donc j'ai mis un certain temps Et pendant le BPREA, j'ai suivi les cours à distance Et j'ai fait deux mois de formation entrecoupée à différents moments de l'année Chez des maraîchers bio Pas MSV mais des maraîchers bio Et voilà Entre temps, fin 2015, on a trouvé le terrain Donc c'était un coup de chance absolument monumental J'étais sur le bon coin Je ne cherchais même pas un terrain Enfin voilà, je ne sais plus exactement ce que je recherchais Mais j'ai vu l'annonce pour le terrain, elle avait été mise le jour même ou la veille Donc le lendemain on est allé visiter Sur le lendemain on faisait une offre Et six mois après on était propriétaires Et c'est vrai que du coup on s'est dit sur le moment On ne savait pas encore, à l'époque j'étais enceinte Et du coup on ne savait pas encore si j'allais vraiment m'installer Enfin j'étais encore en formation, voilà on ne savait pas trop Et on s'est dit, de toute façon on l'achète une occasion pareille On n'en trouvera pas tout le temps Et on ne risque pas grand chose à l'acheter Au pire on le revend dans quelques années Enfin voilà, ce n'était pas grave Le prix du terrain c'était 3,7 hectares Donc c'est cinq parcelles entourées de haies Enfin c'est cinq parcelles qui communiquent entre elles Donc il n'y a pas à prendre sa voiture pour aller d'une parcelle à l'autre Et donc c'était 25 000 euros hors frais de notaire Donc ce qui doit revenir, je ne me rappelle plus Mais de mémoire c'était 6,8 hectares On a payé la moitié moi, la moitié mon mari Et voilà, donc on est tous les deux propriétaires en tant que particuliers Donc ce n'est pas l'entreprise, c'est nous en tant que particuliers Qui mettons à disposition le terrain à l'entreprise Donc début mars 2017, j'ai créé une entreprise individuelle Donc avec l'aide d'un comptable Donc c'est une inscription au CFE Le CFE, centre de formalité des entreprises peut-être A vérifier, je ne sais plus Donc voilà, après du coup il y a en même temps inscription à la MSA Il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier C'est que, donc moi j'ai pu me certifier en bio directement Parce que j'ai réussi à avoir auprès de l'ancien propriétaire Une attestation comme quoi il n'avait rien mis En fait il mettait juste ses chevaux Et donc du coup il m'a fait une attestation sur l'honneur Comme quoi il n'avait rien mis comme produit anti-bio Et donc avant de faire ça C'est bien de faire aussi un dossier de demande de subvention Pour se faire subventionner la certification bio Donc il faut y penser Il ne faut pas avoir signé de devis auprès d'un organisme certificateur Sinon c'est foiré Et donc voilà, c'est un petit dossier qui n'est pas compliqué Mais il faut le faire dans le bon ordre chronologique Voilà, donc du coup inscription CFE En même temps on fait la MSA Et en même temps on fait le dossier de demande de subvention Et une fois qu'on a l'accusé de réception Du dossier de demande de subvention pour la certification bio On peut s'engager auprès du certificateur Parce que du coup si tu signes un devis auprès de l'organisme certificateur En gros ça veut dire Ok je vais prendre avec vous et j'accepte de faire ça Et qu'ensuite tu fais ton dossier de demande de subvention Et bien ça peut être foireux Il ne faut pas que tu aies signé un truc ou que tu aies fait autre chose Avant d'avoir l'accusé de réception de ton dossier de demande de subvention Ça c'est pour tous les dossiers de demande de subvention Il faut toujours envoyer un dossier Et ensuite quelques temps après il t'envoie un accusé de réception Et tu n'as le droit de faire aucun achat, de rien signer Avant d'avoir ton accusé de réception Sinon tu ne te fais pas subventionner Mais généralement c'est bien expliqué quand même Alors du coup j'ai créé l'entreprise en 2017 Et en 2017 ensuite j'ai essayé Ce que je te disais tout à l'heure J'ai essayé de faire un dossier de demande de subvention Qui m'a pris pour l'achat du matériel et tout ça Et donc j'ai acheté au final j'ai acheté une serre Une serre de quasiment 400 mètres carrés Donc c'est 40 mètres par 9 mètres 30 Une serre neuve Et un peu de matériel Donc la serre c'était 4500 euros hors taxe Et après du matériel Alors après c'était surtout des outils à main Parce que je n'ai pas d'équipement Enfin j'ai juste une tondeuse et une débroussailleuse Mais qu'on avait déjà en perso Donc voilà Donc après je ne me souviens plus exactement combien Mais première année Entre 7500 et 10 000 euros d'investissement Sans les graines Juste les investissements Le matériel, enfin les outils à main Les bâches, les voiles, les choses comme ça Et la serre Et ensuite l'année suivante J'ai acheté deux serres de plus Donc les mêmes serres Donc là c'était pour 8500 euros Que j'ai réussi à me faire subventionner A hauteur de 5000 euros C'était les petits investissements L'aide aux petits investissements Je crois que c'est l'aide du département Donc là c'est pareil, ça vérifiait Mais je crois que c'est le département Département de la Manche Là je n'ai pas forcément racheté Beaucoup plus de matériel à main Ou des bricoles Enfin Voilà Et Donc du coup Pourquoi 3 serres Et bien depuis le début En fait je voulais faire 3 serres Parce que je trouvais que Donc ça me fait une surface de De sous serres de 900 mètres carrés Donc c'est beaucoup Enfin surtout là pour cette année Où c'est la mise en service Des deux nouvelles serres Donc c'est beaucoup de travail C'était un peu surdimensionné Pour cette année Et Après en plein champ J'ai La première année J'avais fait 600 mètres carrés Et la deuxième année 1200 Et donc là En gros Pour maintenant Je Je compte pas m'agrandir En surface de maraîchage Je reste à 1200 mètres carrés De plein champ Et 900 mètres carrés Sous serres Et après le reste du terrain Du coup Des 3 hectares 7 C'est Le but du projet C'est de faire Un espèce de jardin forêt Au fur et à mesure Enfin De planter Parcelle après parcelle Donc du coup Moi sur le terrain J'ai pas l'électricité Parce que On avait fait faire Un devis en 2016 Le point d'électricité Il est à 450 mètres linéaires Donc pour le raccorder Au bout du bout du terrain Déjà hyper loin De ma parcelle de maraîchage Encore C'était déjà 15 000 euros Donc après Il fallait rajouter Enfin bon C'était pas Enfin c'était hors budget Parce que moi du coup Ce que Ce qu'à la fin On avait pas dit C'est que Mon installation globale Je pense que Pour l'instant J'ai pas dû dépenser Plus que 20 000 euros En investissement Entre les serres et le matériel Donc rajouter 15 000 euros Pour Ramener juste l'électricité C'était pas Enfin C'était pas tout à fait cohérent Donc on l'a pas fait Et Donc du coup Ce qui implique De pas avoir d'électricité Ça implique Qu'on peut pas faire de fourrage Ou alors Faut rajouter Comment on appelle ça Un groupe électrogène Donc bon bref Tout ça on a pas fait Et donc je fais de la récupération D'eau de pluie Sur un vieux mobilhome Où en gros J'ai 30 mètres carrés Qui me permet de récupérer De l'eau de pluie Et donc forcément C'est pas suffisant Et du coup Je charge une cuve Dans mon camion Et je vais chercher Il y a une source A Négreville Où on peut aller chercher On peut aller chercher de l'eau N'importe qui peut aller chercher de l'eau Et du coup Je mets On a chronométré une fois Pour avoir une idée du truc Pour ramener 900 litres Je mets à peu près Un quart d'heure Quand tout se passe bien Et ensuite Après du coup Vu que les terrains Est un peu en pente Et ben Il faut que je place le camion A un tel endroit Pour réussir Ensuite Je branche mes tuyaux Et par gravité Je charge une cuve Et ensuite Toute l'irrigation Se fait comme ça Exclusivement par gravité Donc ça fonctionne Après j'ai quand même La grosse contrainte de l'eau On envisage d'acheter Une poche à eau Après le but du jeu Ce serait de réussir Si j'arrive Enfin On envisage d'acheter 30 à 40 mètres cubes Comme ça Et comme ça Du coup Parce que là C'est vrai que du coup J'ai quasiment rien En réserve d'eau Et puis à chaque fois C'est quand même du boulot Et puis c'est physique Il faut que je charge la cuve Enfin C'est un peu pas facile Je pense que Ce qu'il faut dire C'est que Chaque ferme est différente En fait Et que En fait La réussite ou pas C'est pas juste Le maraîchage Enfin Le maraîchage Ça va être 50% du truc Le reste C'est Le contexte Le contexte du sol Le contexte de l'eau Le contexte de l'électricité Le contexte familial Le contexte Même le contexte physique De la personne Entre un grand gars Qui va faire Deux mètres de haut Et une toute petite nana Qui va faire Pas beaucoup Et bien Il y a une grosse différence Mine de rien Et il y a La mécanisation Aussi Le degré de mécanisation Aussi Les envies de la personne Enfin Il y a vraiment Plein de trucs Donc c'est C'est à chacun De Je pense C'est pour ça Que je disais tout à l'heure D'aller visiter Le maximum de fermes Pour voir Non seulement Des techniques différentes Mais aussi Des contextes différents Et surtout Jamais hésiter A poser de questions Parce que Il n'y a aucune question Qui est bête Vraiment Et voilà Donc Ici du coup Mon sol Il est très argileux Il était aussi Très compacté Parce qu'il y avait Il y avait eu Des chevaux avant Et il y avait eu Sans doute Un peu de Sur Surpâturage Voilà Et donc Il était très compacté Donc un sol compacté Argileux Ça fait C'est pas fabuleux Et donc Au début Quand je suis arrivée J'ai J'ai commencé Par casser la prairie Donc en bâchant Il n'y a pas eu Énormément Enfin Il y a eu Un moment Où J'ai tenté De faire un peu De motoculteur Bon C'était pas Super évident Et au début J'ai essayé De faire Sans travail du sol Donc j'ai bien Une campagnole Mais le but Je voulais Ne pas passer De la campagnole Parce que Je voulais vraiment Essayer sans travail du sol Et en fait C'est vrai que J'ai quand même Je pense galéré Parce que Je pense que J'avais des blocages Quand même Dans le sol Hyper compacté Enfin voilà Un peu compliqué Et du coup Là cette année Je repasse tout A la campagnole Pour bien repartir Propre Entre guillemets Bien tout décompacter Et en espérant Ne plus avoir A décompacter après Et aussi J'aimerais J'ai encore Jamais vraiment réussi Mais que mon sol Soit couvert partout Avec de la paille Mais j'ai une énorme Pression de limace Donc c'est compliqué Donc c'est compliqué De les gérer Parce que Je n'ai pas trop envie De mettre de fer à molle Mais en même temps C'est bon Il faut réussir A trouver un équilibre Et c'est assez compliqué C'est assez compliqué Nous on n'habite pas sur place La première année On habitait A une demi-heure Du terrain Donc du coup J'avais gravement Sous-estimé Le temps de transport Parce que Dans tous mes boulots A chaque fois J'étais toujours A une demi-heure de route Et du coup Ça ne m'avait jamais posé De soucis De faire une demi-heure Le matin Une demi-heure le soir Ça me paraissait Enfin voilà Ce n'était pas grave Sauf qu'en fait Le maraîchage Ce n'est pas qu'un boulot C'est aussi C'est aussi Je ne sais même pas Ce que c'est Mais c'est toute une vie Parfois Ça m'arrive De venir ici Juste pour ouvrir Ou juste pour arroser Tu vois Le samedi matin Il faut venir au printemps Tu viens ouvrir Juste les demi-lunes Ou viens ouvrir la porte Ou machin Tu restes 5 minutes sur place Et tu repars Parce que Voilà Ce n'est pas que tu n'as rien de plus à faire Mais c'est que Tu as une vie à côté Et sauf que Quand tu habites à une demi-heure Tu ne vas pas faire Une demi-heure de route Pour venir ouvrir 5 minutes Et repartir Faire la demi-heure de route Et le soir Il faut que tu reviennes fermé Et du coup Ce n'était pas du tout cohérent Donc en début 2019 On a déménagé Et maintenant On habite à 5 minutes Donc Ça reste Beaucoup plus galère Que si on habitait sur place Mais c'est beaucoup moins galère Que quand on habite à une demi-heure Alors du coup La première année Quand on habitait loin Je déposais mon fils Chez la nounou A 8h du matin Donc après J'avais ma demi-heure de route Et ensuite Je le récupérais à 18h Donc je pouvais être sur place De 8h30 à 17h30 Et ce qui n'était pas suffisant Enfin Voilà Surtout que du coup Les week-ends C'était éventuellement galère Soit je venais Pour au moins Une demi-journée Une journée Mais par rapport à la vie de famille Ça reste compliqué Et voilà Et maintenant C'est vrai que du coup Là cette année Surtout avec le Covid En plus Mon mari était en télétravail Donc on arrivait à rester Parfois il arrivait Le soir à 18h Après le boulot Et on reste parfois Jusqu'à 20h 20h30 Enfin On fait des horaires Beaucoup plus extensibles Et puis ça peut arriver Par exemple Que le week-end Je ne vienne pas de la journée Et puis le soir Je viens arroser Et puis du coup Je reste 2-3h Jusqu'à 20h30 C'est beaucoup plus souple En fait D'habiter juste à côté Et voilà Et du coup Les horaires actuels J'essaye de me lever Relativement tôt Et de revenir manger à midi Et puis Enfin c'est vrai Que les horaires actuels Maintenant là Ils sont devenus Ils sont un peu plus gros Je sais pas trop Je sais que là Au printemps Il y a eu des semaines Où j'ai fait Ça m'arrivait D'être à 7h moins le quart Dans le champ Et de repartir le soir Bon de prendre Je pense au moins 1h30 2h à midi Parce que de toute façon J'étais crevée Genre là à midi J'ai pris J'ai pris 20 minutes Pour faire une sieste Parce que En fait tu tombes Moi j'arrive au café Et je commence A tomber de fatigue Enfin c'est Voilà Et du coup Et du coup Le soir Et ben Et ben voilà Après ça dépend Parce que du coup J'ai aussi les contraintes familiales Si par exemple Je m'arrête à 18h Je rentre J'ai mon fils à m'occuper Et en fait La journée Si je rentre à 18h Elle s'arrête pas du tout A 18h Elle va plutôt s'arrêter A 21h Et Et en fait Voilà C'est un peu On essaye de survivre Comme on peut Et voilà C'est pas tout rose Mais c'est pas du tout Tout gris non plus Ni tout noir Mais c'est vraiment Un équilibre Faut réussir à jongler Et dans ces cas là Je pense que Quand il y a une vie de famille Et qu'il y a des enfants C'est important Que le conjoint S'il travaille pas Sur l'exploitation Bah c'est hyper dur Pour lui aussi En fait C'est pas juste son boulot Et ensuite La vie de famille Je sais pas Moi mon mari Il vient régulièrement M'aider A faire des trucs Que j'arrive pas Ou Ça arrive que le soir Après le boulot Là il arrive à 18h Parce qu'il est confiné Qu'il fait du télétravail Enfin Il était confiné Il faisait du télétravail Et continue le télétravail Sinon il rentre pas avant Enfin voilà Il a des gros horaires aussi Et du coup Ouais c'est pas C'est pas si simple Oui Donc là mes débouchés Actuellement C'est Je fais la vente à la ferme Le jeudi soir Et le marché Du vendredi matin Donc du coup Je récolte Toute la journée du jeudi Pour ensuite vendre Dans l'après-midi Et le lendemain matin Donc pareil La commercialisation Ça a été long Et compliqué A mettre en place Parce que Ce que je te disais J'avais des problèmes A me sentir légitime Par rapport aux produits Que je Enfin par rapport A ma place d'agricultrice Enfin c'est Voilà c'est compliqué Et donc au début Ce que je voulais faire Au début Je voulais surtout Pas faire de marché Parce que je trouvais ça Une grosse perte de temps Très chronophage Voilà Et du coup Je voulais faire De la vente à la ferme Et aller vendre A mes anciens collègues Sur la hague Et en gros Que je leur envoie Une liste Des légumes disponibles Toutes les semaines Et qu'ils me fassent Le panier qu'ils voulaient A leur convenance Et ensuite Aller les livrer Donc Ça a pas du tout marché La première année J'ai dû Genre livrer Une fois 8 euros En courgettes Enfin J'avais pas de commandes Et Donc après Voilà Je faisais la vente A la ferme Donc c'était pas Enfin J'avais quand même Malgré tout Un petit peu Enfin J'avais quand même Pas mal de pertes Par rapport à ce que je produisais Donc ça c'est pareil C'est La commercialisation C'est quelque chose Qu'il faut vraiment Prendre en compte Moi je l'avais pas trop Pris en compte Parce que je m'étais dit De toute façon On manque de légumes bio J'arriverais forcément à vendre Sauf que si on fait pas les démarches Pour Bah en fait Ça peut Ça peut ne pas fonctionner Je fais une page Facebook Que j'essaye d'alimenter Voilà Surtout avec la liste Des légumes disponibles Et En fait moi J'avais pas énormément De production au début Parce que du coup J'avais qu'une seule serre Et Et du coup J'avais pas envie De rameuter En fait c'est toujours Un peu difficile Je trouve En fait je trouve Qu'on est sur une corde raide En train de se dire Il faut pas que je fasse Trop de publicité Il faut pas non plus Que j'en fasse pas assez Et du coup C'est très difficile De placer le curseur Et moi je voulais surtout Pas en faire trop Parce que j'avais peur Qu'il y ait 50 personnes Qui viennent Et que j'ai à manger Pour 5 personnes Ou 550 Enfin voilà Et Et du coup Je voulais surtout pas faire Trop de publicité Et me retrouver Avec pas assez de gens Parce que je me disais Bah les gens Ils vont venir une fois Deux fois Et ils reviendront pas Et voilà Et du coup C'est perdu Enfin c'est dommage Et du coup J'en faisais pas assez A l'inverse Et du coup Je perdais Je perdais des légumes Parce que j'arrivais pas A les écouler Et puis le fait Qu'avec mes anciens collègues Ça avait pas super bien marché Je pense qu'en fait Mes anciens collègues Ils étaient surtout intéressés Par le côté humain De mon aventure Savoir qu'est-ce qui se passe Ah c'est une super aventure Mais après De là à être Consomme acteur Comme on est capable de dire Bah il y avait Un gros pas Et après Peut-être que j'aurais dû Faire plus de com Peut-être que j'aurais dû Les inviter ici Peut-être que Voilà Peut-être que plein de choses Mais toujours est-il Qu'au bout d'un moment J'ai dit Stop Je perds trop de temps Là-dedans Et je suis allée faire le marché Et voilà J'ai changé Bah en fait Au bout d'un moment Tu essayes de tirer les leçons De ce qui va pas Et voilà Et je suis allée faire le marché Et pareil Après sur le marché Du coup il y a deux autres Maraîchers bio Qui ont un peu pignon sur eux Et qui sont là depuis des années Donc là c'est pareil Au marché Ça marche pas tout de suite Faut vraiment s'accrocher Et ça arrive Ça m'est arrivé L'année dernière Beaucoup de marchés De repartir avec Beaucoup de cam Et c'est un peu dépitant Parce que du coup Tu te dis J'ai déjà galéré Un peu à produire J'ai quand même Réussi à produire Donc déjà T'es un peu fière Mais après Le but du jeu C'est quand même De réussir à vendre Et si t'arrives pas À vendre Bah c'est compliqué Après voilà Du coup je suis retournée Au marché Depuis le 11 mai Et c'est parti Enfin c'était hallucinant C'est genre à 11h J'avais plus rien sur l'étal Et les gens Ils venaient vachement Et même pendant le confinement Du coup j'ai eu Beaucoup de gens Qui m'ont cherchée Qui m'ont trouvée Qui m'ont appelée Qui sont venus chercher des trucs Et du coup là C'est vrai qu'en termes de vente Ça marche beaucoup mieux Que l'année dernière J'ai même Je suis tombée du coup Sans faire de publicité Je suis tombée dans le truc Que je voulais pas tomber C'est à dire Où j'ai trop de gens Par rapport à la quantité De produits que j'ai Et puis même après Du coup c'est la première année Où je réussis à faire bien Des primeurs par exemple Mais sauf que je me rends compte Que par exemple Pendant trois semaines Je vais avoir plein de légumes Et puis du coup Je vais avoir un peu du vide Donc c'est pareil En termes de planification Il faut que je me réorganise Pour avoir toujours Un peu de produits Toutes les semaines C'est un exercice Qui est très compliqué aussi Et après c'est cool D'avoir ce problème là Parce que du coup Ça veut dire que j'ai quand même Progressé Et voilà Donc du coup J'ai fait le BPREA Comme je disais tout à l'heure A distance Donc j'ai commencé En janvier 2015 Et j'ai fini J'ai dû finir en octobre 2016 Quelque chose comme ça Donc ça m'a servi Donc c'était option Maraîchage biologique Et donc j'avais La première grosse option Donc c'était Maraîchage biologique Et la deuxième grosse option Parce qu'à l'époque Je pensais que j'étais obligée De faire cette option là Et en fait J'aurais dû ne pas la faire C'était les équipements Donc c'était Voilà Faire du tracteur Apprendre Les vitesses Comment ça marchait Enfin bref C'était très intéressant Et ça m'a beaucoup servi Et voilà Donc j'aurais préféré Avec le recul J'aurais dû faire autre chose Mais bon voilà Bref c'est comme ça Et donc ça m'a surtout servi Je dirais Par rapport à ce qui est Organisation du travail Bon même si je ne suis pas Hyper bien organisée Mais malgré tout Ça me donnait Une vision du truc Et au niveau comptabilité Gestion d'entreprise Un peu C'était des bonnes bases Parce que moi Je n'avais rien du tout Là dedans J'avais toujours été salariée Donc je ne savais pas Je ne savais pas tout ça Et après en termes De maraîchage biologique Donc c'était Du maraîchage biologique Pas du tout orienté Ni permaculture Ni non travail du sol Ni tout ça Donc du coup C'était quand même Hyper intéressant Parce que moi J'avais éventuellement Fait un petit jardin avant Mais ça n'avait rien à voir Et donc ça m'a servi Quand même Et puis je m'y réfère De temps en temps Pour avoir des infos Sur les légumes Après aussi J'ai appris des choses En termes d'agronomie Parce que Je n'y connaissais Rien du tout Je pense qu'en plus Du BPRA J'aurais pu Et ça m'aurait clairement Servi de faire Une année de salariat Ou d'aller faire Par exemple Du Wufi Ou j'en sais rien Après ce qui s'est passé C'est que du coup On était propriétaire du terrain A partir du mois de juin 2016 J'ai fini la formation Je dirais à l'automne 2016 Et puis J'ai fait À la suite Du coup De mon congé parental J'ai fait une rupture conventionnelle Donc début 2017 J'étais au chômage Et du coup Ça m'a paru sensé Et logique De me lancer Et puis en plus J'avais un bébé en bas âge Donc je ne me voyais pas forcément Avec le recul J'aurais pu Faire une année de salariat Mais en même temps Ça aurait été logique De faire une année de salariat En MSV C'est toujours facile De dire avec le recul J'aurais pu Mais du coup Sur le moment Je n'ai pas fait Je me suis lancée direct Et puis J'ai essuyé les plâtres Et je continue De les essuyer Et voilà C'est comme ça C'est la vie Et puis on progresse comme ça Mais Même si on n'a pas forcément En vie Et voilà Mais je pense que je conseillerais D'aller voir Enfin de faire des visites de ferme Tous azimuts Vraiment Et je pense Pas forcément Que des visites de ferme En maraîchage Ça peut être intéressant D'aller voir aussi D'autres De l'élevage Ou des choses Pour prendre des idées En fait Vraiment prendre des idées Et voir Le plus de choses Et emmagasiner de l'expérience Et voilà Sous-titrage Société Radio-Canada